Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Citronnelle, la voiture du facteur. Citronnelle, la petite camionnette du facteur, vibre d'impatience devant le feu rouge. Elle semble aussi pressée qu'une fusée. Au feu vert, Citronnelle fait crisser ses pneus en démarrant. Broum ! Aïe ! Quelques carrefours plus loin, elle roule si vite qu'elle grille un feu orange. La voiture bleue des gendarmes la gronde très fort. Dites donc, vous vous prenez pour un camion de pompier ? Et où est votre pimpon ? Vous devez obéir aux lois de la circulation. Les phares de la voiture jaune deviennent rouges de honte et commencent à clignoter de peur. Pardon, mais je vais livrer un colis pour l'anniversaire du petit Vassili. Sa grand-mère, la distraite, a posté le cadeau en retard. Si je traîne, la surprise n'arrivera jamais à temps. La voiture des gendarmes fronce les essuie-glaces d'un air sévère. C'est bon pour cette fois, mais ne recommencez pas ! Ouf ! Citronnelle repart sans perdre de temps. Mais plus loin, zut ! Les rues sont barrées par un grand chantier. Les pelleteuses creusent le goudron sous le vent dans leurs dents des montagnes de terre. Comment passer ? La petite voiture jaune se gratte le capot pour trouver une idée. C'est alors qu'elle voit une grue par-dessus le chantier. Vite, elle attrape la corde qui en descend et s'attache par les rétroviseurs. La grue proteste. « Hé, je ne suis pas un manège pour les voitures de facteurs ! » Mais Citronnelle lui explique son histoire en quelques coups. Klaxon ! Gentiment, la grue pirouette sur elle-même, fait voltiger la camionnette dans les airs et la dépose de l'autre côté du chantier. La voiture du facteur repart en zigzaguant un peu. Elle a attrapé le tournit. Quelques rues plus loin, POM ! Citronnelle entend une explosion. L'un de ses pneus vient de crever. Elle sent les larmes de déception couler le long de ses vitres. Elle souhaitait tellement apporter ce cadeau à temps. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Citronnelle reprend courage. Elle téléphone à un garage. Après une courte attente, elle pousse un cri de joie. « Hourra ! » Une énorme dépanneuse arrive à son secours en souriant de tous ses gyrophares. « Merci, madame la dépanneuse. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas au garage tout de suite. J'ai juste une petite course à faire. » La dépanneuse est très serviable. Elle charge sur son dos la voiture du facteur, appuie sur l'accélérateur et fonce vers la maison de Vassil. Quelques minutes plus tard, dans un crissement de pneus, elle freine devant la boîte aux lettres du petit garçon. Surpris par ce bruit, Vassilie sort de chez lui juste à temps pour recevoir son colis. « Bon anniversaire ! » klaxonne joyeusement la voiture du facteur. Vassilie applaudit, ravi. Jamais il n'avait reçu un cadeau apporté de manière aussi spectaculaire. Il s'en souviendra longtemps de cet anniversaire. Voilà. Bonne nuit. Fête de beau rêve. Et à demain.